Appel à l'ANP, et l'Aqdar Bourga représentant officiel du Irak. Appel à l'Armée Nationale Populaire La crise de système que vit l'Algérie depuis l'indépendance s'est subitement aggravée à la fin du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Effet heureux et salutaire de cette exacerbation, le pays a vu naître un mouvement populaire politique rassemblant toutes les couches sociales, toutes les catégories professionnelles, toutes les générations, abstractions faites de leurs croyances, de leurs convictions et de leurs régions d'origine. Le Irak, ainsi qu'il est appelé, est assurément le peuple algérien de la citoyenneté en marche depuis le 22 février 2019. Initialement polarisé sur le rejet d'un cinquième mandat auquel avait indûment prétendu l'ancien Président, le soulèvement populaire pacifique est vent debout depuis avril 2019 contre la pérennisation du système, par une élection présidentielle quant en faire passer en force l'autorité militaire, incarnation actuelle du pouvoir réel dans le pays. Conscient des enjeux, animé par l'intérêt supérieur du pays et soucieux de sa stabilité et de son unité, nous réitérons notre conviction que l'avenir démocratique de notre pays ne passe pas par une élection présidentielle imposée d'autorité à un peuple qui la rejette. Le peuple algérien, au demeurant source de toute souveraineté, est échaudé par les manipulations électorales. Il est conscient que la solution imposée annonce la reconduction d'un système dont on voit chaque jour qui passent les tards et les turpitudes qui sont le contraire même du progrès social, de la démocratie et de la stabilité du pays. Fidèle aux valeurs novembre aux soumamiennes dont se revendique avec force le mouvement populaire depuis plusieurs mois, nous croyons fermement que la sortie de crise passe par une période de transition qui permettra au pays de remettre ses problèmes à plat en vue d'une refondation de l'État et de la nation sur des bases nouvelles, saines, unitaires et démocratiques. Cette transition se fera nécessairement avec l'accompagnement de l'armée. C'est dans un esprit patriotique constructif et responsable, et par fidélité à la mémoire de nos Chouada que nous appelons les responsables militaires à la raison. Il s'agit de prendre au plus vite les mesures de décrispation de la vie politique et de sursoir à l'élection du 12 décembre 2019, qui est d'évidence source de tensions et de divisions, annonciatrice au surplus d'un avenir incertain pour le pays. L'heure est plus que jamais au rassemblement du peuple autour des tâches de refondation et d'édification nationale. L'armée nationale populaire est une nouvelle fois à la croisée des chemins. L'histoire prendra acte de son choix. Algérie, l'Aqdar Bourgaha, Moudjahid, acceptent de représenter le mouvement de contestation. Le mouvement populaire de contestation algérien a désormais son chef de file. L'Aqdar Bourgaha, Moudjahid, vétéran respecté de la guerre d'indépendance, en détention depuis le 30 juin dernier, a accepté d'être le représentant de ce mouvement de contestation pacifique qui a débuté le 22 février 2019. Le mouvement populaire algérien a désormais choisi son leader, selon une information exclusive révélée par le média 360Algerie.com. Il s'agit de l'Aqdar Bourgaha, Moudjahid ayant fait la guerre d'indépendance, connue pour ses positions patriotiques, et qui s'est toujours fermement opposée aux différents régimes qui se sont succédés depuis l'indépendance du pays. Selon le média algérien, celui-ci s'est engagé à travailler avec tous les Algériens et toutes les Algériennes pour trouver une solution à la crise que connaît le pays. Figure légitime d'Algérie Ce Moudjahid est un ancien commandant de la Wilayah IV, historique. Il s'est engagé à mettre fin au régime en place, qui l'accuse d'avoir dispersé les forces pour régner dans le mépris, diviser les Algériens et ruiner la culture et l'économie pour soumettre le peuple aux prédateurs étrangers. L'Aqdar Bourgaha est en détention provisoire depuis le 30 juin dernier pour outrage à corps constitués et atteinte aux morales de l'armée. Dans une lettre dernièrement publiée par ses avocats, ce Moudjahid, âgé de 86 ans, salue avec force le mouvement populaire. S'agissant du Irak populaire, nul ne doute qu'il s'agit d'une nouvelle réalisation historique du peuple algérien. Le soutenir et répondre à ses revendications est un acte patriotique qui ne peut être dénié que par celui qui ne respecte pas ce peuple qui suscite l'admiration, la considération et le respect du monde entier. Malgré son âge avancé et le fait qu'il soit malade, ce vétéran respecté de la guerre d'indépendance algérienne et figure du mouvement de contestation a fait savoir qu'il refusait d'être libéré sans que les jeunes détenus du mouvement populaire de contestation ne le soient eux aussi. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.